La croisade de jeûne, de prière, de louange et d'action des grâces se poursuit dans la province spirituelle de Douala. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les frais jeûnes prêchent l'évangile et se déplacent massivement chaque soir à leurs différents pôles de la croisade. Le volume de prière enregistré pour les 16 premières nuits de la croisade par les 6 pôles de prière s'élève à 768 heures. Plus de 80 groupes d'évangélisation ont été mis sur pied pour une évangélisation à grande échelle pendant cette période de 40 jours, dénommée l'opération Mouer sur la montagne Josué dans la vallée, qui consiste à prêcher l'évangile à outrance, à implanter les églises coordonnées par le frère Antoine Cala, dirigeant des jeunes et chef de famille dans l'église de Douala. Les différents groupes totalisent déjà une moisson de 797 âmes, 3518 personnes touchées, plus de 1537 traités distribués et 28 baptêmes d'eau enregistrés. Après 15 jours de descente sur le terrain, les engagements forts se produisent sur le terrain, nous raconte le frère Roméosso. En ce qui concerne déjà le front de l'évangélisation, nous avons pu atteindre plus de 100 personnes avec l'évangélisation, nous avons déjà plus de 27 personnes qui se sont données au Seigneur, et nous avons une église de maisons implantée, ce qui fait vraiment, ce qui montre que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Et l'une des choses puissantes qui se sont passées dans l'église de maisons implantées, c'est que par la grâce de Dieu, nous avons détruit les fétiches, nous avons déterré des canaries que nous avons détruit. Le Seigneur est vraiment avec nous. Et c'est une famille, c'est un couple qui se sont donnés au Seigneur. Et c'est le chef de famille, le papa lui-même qui a réclamé que l'arche de Dieu vienne dans sa maison. Donc nous sommes vraiment reconnaissants. Et eux également, ils ne prennent pas la croisade. Ils sont également lancés, même dans le jeûne, bien qu'étant des jeunes convertis. C'est un témoignage, cela montre la main de Dieu au milieu de nous. Le frère Martin Fatelli, leader de l'église Douala, a trouvé bon de rapprocher les saints de la prière, en créant six pôles de prière, pour permettre à plusieurs saints de prendre part à la croisade. Les saints à Douala louent le Seigneur pour cette grande innovation dans l'église, car cela a permis à plusieurs des frères, qui prenaient part difficilement à la croisade au centre chrétien de Ntoksibi, d'être présents dans les pôles de prière. La croisade 2024 est juste merveilleuse dans les pôles de la ville de Douala. Les frères se connectent au quartier général Koumé, tous les soirs, de 22h à 2h. Les frères ne manquent pas de bénir le Seigneur pour cette croisade. Adieu toute la gloire. Depuis le début de la croisade, le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. Les frères ont connu des répentances vraiment profondes, surtout dans le domaine des finances, des vols de dîmes et tout ça. Et encore plus, quand Dieu a commencé à nous visiter au niveau des répentances, c'était des cris, des pleurs. Et nous voyons la présence de Dieu s'intensifiant au milieu de nous. Des frères devenaient plus à l'aide à prier, à se repentir. Et Dieu est là. Dans le domaine de l'évernisation, les frères ont commencé à obéir parce que le pasteur de l'église nous a donné la direction de nous assurer que ceux qui n'ont pas une personne, au moins une personne qui dirige, s'assurent de conduire une personne qui va bâtir et intégrer dans l'église et dont ils vont suivre ce qui a commencé à être fait parmi nous. Voilà des bonnes choses que Dieu a fait et qu'il est en train de faire. Et en tout temps, les frères sont guéris, les frères commencent à être réveillés et la sanctification ne fait qu'elle est grandissante. Les frères ont été d'abord enthousiasmés, très contents d'apprendre que nous avons un pôle de prière ici. Et ils viennent, nous avançons. Il y a des témoignages déjà de réveil dans les vies déjà, surtout par rapport à la relation avec Dieu. Ceux qui sont déjà réveillés, qui avaient de la peine à lire la Bible, mais qui sont en train déjà de lire dix chapitres chaque jour. Un peu dans ce sens-là, je vois que le réveil est déjà dans les vies des frères. Merci. 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 Merci.